Musique Bonjour et merci de nous rejoindre dans la 3ème partie de Vianov le 7 novembre prochain. On aura lieu à la 2ème édition de la journée de l'audace à l'espace Charlero qui a bigouille 12 conférenciers inspirants de la joie, de la bonne humeur et surtout du courage et du courage on peut dire qu'ils en ont. Joanne Pina et Juliette Lepage sont nos invités pour en parler. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les maillons forts de Vianov. Jingle. Qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Est-ce que cette phrase définit bien l'audace ? Cette phrase définit bien l'audace et moi j'aime bien la résumé parce que derrière l'audace souvent on se dit c'est une réussite financière, c'est des grands projets mais parfois l'audace pour certaines personnes c'est juste demander son chemin. C'est juste oser faire quelque chose qu'on n'osait pas faire tout simplement. Alors vous, vous êtes l'organisateur de cet événement, c'est la 2ème édition. Comment on en vient à créer une conférence sur l'audace ? Même un concours on peut dire. C'est un long parcours parce que moi j'ai connu la journée de l'audace en 2016, alors ça part de Toulouse en 2015, donc j'ai assisté aux premières conférences. J'étais dans le public et je me disais mais ce qu'ils font c'est génial, ils ont des parcours de vie tous différents, des gens qui étaient en échec scolaire qui ont réussi, des personnes qui ont tenté plusieurs projets et ils ont finalement réussi avec la persévérance. Je suis retourné une deuxième fois, une troisième fois en participant au concours qu'on ouvre justement pour devenir conférencier, puisqu'on veut aussi donner cette chance aux gens de monter sur scène et diffuser leur message. Et après c'était comme une évidence à la fois de discuter avec le directeur, j'ai dit voilà moi ça m'a tellement aidé, comme je l'ai dit je suis un enfant de la journée d'audace, il faut que j'importe ça en Corse parce qu'on en a besoin. On ne connaît pas ce type de conférences, conférences motivationnelles où on se dit que tout est possible et j'ai dit il faut qu'on fasse ça. Et donc on est parti, on a lancé ce projet l'année dernière. Et personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel, professionnel ? Alors ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Justement je vais en parler au mois de novembre puisque pendant 9 ans je me rasais la tête, maintenant j'ai des cheveux. Il y a une histoire derrière ça aussi, ça on en parlera. Parce que comme on dit souvent, ce qui ne se voit pas à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc il y a des choses qui se changent. Professionnellement ça m'a ouvert un réseau parce que justement on va vers l'avant, on n'ose plus aller justement taper à des portes. Et donc de fil en aiguille, on ose, on ose, on ose et on grandit tout simplement. Et du coup quel est votre métier ? Alors moi à la base j'ai une agence de communication. Oui. Donc c'est vraiment tout ce qui est communication, c'est site internet, graphique. Et maintenant conférencier et coach aussi puisqu'on fait du coaching en développement personnel et professionnel. Allez, on va regarder de suite le teaser de cet événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors on voit ce teaser. Alors quel est le petit plus quand on s'exprime devant un public ? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier ? Le sourire ? Il faut pas s'oublier, je dirais. Ça c'est très important parce qu'il faut pas jouer un rôle. On est là pour partager vraiment une expérience. C'est pas comme je dis, alors je prends l'exemple surtout de la journée de la Skits, on a appris des jeunes où on s'attendait à un travail scolaire. Et là c'était vraiment du partage, c'était on partagé leur expérience, leur passion, c'était une vraie conférence. Et sur les adultes aussi c'est ça, c'est qu'on parle de soi mais on essaye, comme on dit toujours, de toucher au moins une personne dans le public. Et c'est ce qui s'est passé pour certaines personnes qui ont complètement changé de vie. On a une jeune fille qui a quitté son emploi, qui avait une très bonne place et qui est partie au Canada, vivre son rêve. Il y a des prises de conscience qui se passent. Donc c'est vraiment ça, être naturel, ne pas s'oublier et partager, vraiment être dans la bienveillance. Et est-ce qu'audace rime avec éloquence ? Alors il y a une forme d'éloquence bien sûr parce qu'on est formé, on a des coaches de prise en parole publique. Tous les jeunes ont suivi deux sessions en présentiel et tout le reste s'est fait à distance. Donc on accompagne vraiment tous ces jeunes jusqu'au bout, même les adultes. Ceux qui n'ont pas l'habitude, on les forme parce qu'il y a des techniques et il y a aussi l'impact. Donc il faut mettre la bonne émotion au bon moment, trouver les bonnes images si on a besoin de s'appuyer sur des images. Donc c'est du travail aussi. C'est à ce moment que vous avez l'habitude de vous exprimer en public quand même. Mais ça fait maintenant un an que j'ai pensé. C'était pas gagné. Écoutez, pour le coup, alors là nous sommes toujours en phase d'inscription, c'est ça ? Donc l'événement aura lieu le 16 novembre, on peut toujours s'inscrire pour participer ? Pour les adultes, le concours se clôture le 28 septembre. Donc on va donner les noms le 28 septembre justement puisqu'on a déjà quelques idées. Pour les jeunes, on avait aussi ouvert au 28 septembre, mais on va le continuer jusqu'au 20 octobre parce qu'on sait que c'est compliqué pour des jeunes de se mettre devant la caméra, de dévirer son message. Alors on va leur laisser le temps et bien sûr on va s'appuyer sur les interviews des jeunes qu'on a pu faire, comme avec Juliette et qui sont très inspirants. Moi je grandis avec eux. Je retombe surtout en enfance aussi, c'est ça que j'aime. Mais voilà, on grandit, donc je veux laisser cette chance aux jeunes de connaître l'événement et aussi de se dire, bon, moi aussi je vais tenter l'événement, je vais tenter l'aventure et je vais me donner cette chance. Et oui, Juliette, vous aviez participé à la première édition, donc l'année dernière. Exactement, de la journée de l'Odace Kids, j'y ai participé et j'ai découvert cette journée extraordinaire grâce à la journée de l'Odace qui avait eu lieu en septembre. Et Joanne racontait comment il était passé du public à la scène et c'est aussi ce qui m'est arrivé. Parce que j'avais été invitée par Thierry Corballan qui m'avait dit, tiens, va voir la journée de l'Odace, je suis sûre que ça peut t'intéresser dans tes projets. Et donc j'y avais été et j'avais été tellement impressionnée par la personnalité des conférenciers, les messages inspirants qu'ils voulaient transmettre, mais sans être ennuyeux et toujours passionnant. Et j'ai eu un mini coup de foudre pour le milieu des conférenciers. Et pendant une pause, à la première occasion, je suis allée voir Joanne et j'ai demandé, mais comment on peut faire pour passer le concours pour l'année prochaine ? Ah, et donc du coup, qu'est-ce que vous allez présenter ? Eh bien, cette année, je ne peux pas vous en dire trop, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une conférence qui va vous en mettre plein la vue et qui va vous retourner dans tous les sens. Alors écoutez, on va déjà regarder des images, oui, des images de l'année dernière. Ça me rappelle d'ailleurs cette citation du grand Mark Twain qui disait, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'en fait. » Voilà une phrase qui résume parfaitement ma façon de penser et de voir la vie. Mais que retenir de tout cela, mes chers amis ? Eh bien, s'il fallait retenir une chose, je dirais, rien n'est impossible. Vous n'imaginez pas à quel point ces quelques mots ont une importance cruciale, non seulement dans ma vie, mais aussi dans la vôtre. Vous le savez mieux que moi, la vie n'est pas une mer calme. Vous serez bien souvent confrontés aux vagues et aux tempêtes. Mais si vous faites preuve de détermination, d'audace, de persévérance, et si vous faites monter les bonnes personnes à bord de votre équipage, vous pourriez bien arriver à faire voguer votre embarcation sur cet océan de péripéties. – Bravo, Juliette. – Ah oui, merci. – Quelle élocution, n'est-ce pas, Joanne ? – Juliette, ça fait maintenant un an qu'on se connaît, et comme l'a dit, elle est venue me voir au mois de septembre, et avec tous les conférenciers, parce qu'elle a discuté avec tout le monde, elle a partagé son histoire, et c'était comme une évidence pendant. On s'est dit, il faut qu'elle fasse une conférence, donc on avait le projet de faire la deuxième édition. Après, entre-temps, est sortie du chapeau la GD acquise, donc on ne peut pas passer à côté, elle avait 17 ans, donc elle était en plus dans le créneau. Mais Juliette, et on en discute beaucoup, elle ne s'en rend pas compte, mais elle transmet tellement de choses, de valeurs, d'espoir. Moi, quand j'en parle, j'en ai toujours les frissons, je suis très émue, parce que ce qu'elle a fait en un an, c'est impressionnant. – Juliette, comment vous travaillez l'oralité ? Comment je... Est-ce que vous répétez sans cesse ? – Je lis beaucoup, j'écris en fait beaucoup ma conférence, parce que j'aime bien avoir le texte, j'aime bien que les choses soient structurées dans ma tête, et j'ai beaucoup plus de facilité à exprimer ce que je veux dire en écrivant, et ensuite je relis le texte, je le relis, 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 et puis après, j'essaye de l'apprendre par cœur, mais aussi de l'adapter, parce que le par cœur c'est bien, mais parfois ça peut donner un discours qui est trop robotique, donc j'essaye de l'apprendre tout en restant naturel, le plus naturel possible. C'est ce que je fais déjà avec la radio, et je m'en suis resservie avec les conférences. – Alors de l'oralité et de l'audace, on peut dire qu'elle n'en manque pas, et on en apprend toujours quelque chose, on apprend toujours quelque chose avec l'oral, n'est-ce pas ? – Eh oui, l'oral, l'orane, ne jouons pas sur les mots. – Voilà, donc c'était un sujet qui m'a emballée tout de suite, j'ai assisté l'année dernière à la journée de l'audace Kids, et j'ai trouvé que c'était une journée extraordinaire, franchement j'en ai pris plein les yeux, plein les oreilles, c'est-à-dire qu'on est à mille lieues de s'imaginer ce dont les jeunes sont capables, et je me suis dit qu'effectivement, parler de l'oral dans une société, où à partir d'une certaine heure, on entend en allumant la télé, c'est malaisant, c'est-à-dire que des inventions de mots, dans les téléréalités, etc. – Oui, oui, oui. – Enfin, enfin ! – Quelque chose d'intéressant. – D'un point de vue pédagogique, on fait la part belle à l'oral aussi, et j'en suis ravie, et c'est le cas notamment dès la fin du collège, avec une épreuve orale qui dure 10 minutes, face à un jury, donc de professeur, et c'est le cas pour une nouvelle épreuve cette année, à partir de cette année, à partir de l'année prochaine, pardon, au baccalauréat, qui s'appelle le grand oral, et qui va durer 20 minutes. 5 minutes debout, sans note, à s'adresser à un jury, 10 minutes d'entretien avec ce jury, donc de dialogue, et 5 minutes pendant lesquelles on revient sur sa réflexion, on analyse les pensées qu'on a exprimées, etc. Et en fait, tout ça pour dire que l'oral, c'est quelque chose, ça s'apprend, ça s'apprend, on n'est pas, on ne n'est pas bon orateur, ou mauvais orateur, si en tout cas on est mauvais orateur, on peut devenir bien meilleur. Ça se travaille, quoi. Et comment ça s'apprend, justement ? Alors, ça, ça va être le rôle et des professeurs, donc, et de l'école, à vraiment toujours encourager les élèves à prendre la parole, à ne pas avoir peur de se tromper, à oser prendre le risque de parler devant ses camarades, à vaincre sa timidité. C'est aussi le rôle des parents qui sont là pour, justement, faire parler leurs enfants, ne serait-ce qu'à table le soir lorsque l'on se retrouve, demander à un enfant comment s'est passé sa journée et ne pas se contenter d'un « c'était bien ». Voilà, juste quelques mots. Non, les inciter toujours à développer. Voilà, par exemple. Alors, travailler l'oral, c'est aussi un peu avoir de l'ambition. Oui. Et le projet en lui-même ne manque pas d'ambition. Les partenaires sont et seront les bienvenus pour cet événement. Pourquoi et comment devenir partenaire de la journée de l'audace ? Alors, tout simplement, je pense que pourquoi ? Si on a ces valeurs, justement, de transmettre, d'accompagner, de libérer la parole. C'est vraiment quelque chose, on met vraiment un point d'honneur là-dessus, libérer la parole, mais à 100%. C'est vraiment carte blanche, que ce soit aux conférences adultes comme aux jeunes, c'est vraiment à 100% de pouvoir parler. Et comment, tout simplement, en lancer sur notre site, www.jda.cours, où il y a tout qui est expliqué pour devenir partenaire, et vivre une expérience unique en Corse qui ne s'est jamais vue. Surtout, comme j'expliquais un peu avant à Lorraine, c'est qu'au mois de novembre, on prépare vraiment un format qui est complètement différent. Puisque là, au début, on écoutait les conférenciers, on se nourrissait de tout ça, mais là, il va y avoir une animation autour, il va y avoir des petits ateliers aussi. Et on peut encore s'inscrire ? Pour les adultes ? Pour les adultes, pour être conférenciers, non. Pour les jeunes, oui. Ah, pour les jeunes, allez-y. Pour les jeunes. C'est maintenant, jamais. Alors, d'autres projets ambitieux, audacieux sont nés et ont même rencontré le succès, Marie-Jo. Oui, oui, je voulais revenir sur cet événement parce qu'il a eu lieu en tout début de semaine, enfin, il y a quelques jours. C'est The Event. Vous avez sûrement entendu parler de ça. C'est un marathon, en fait, de streaming de jeux vidéo dont le but est de soutenir une association caritative. Ah, oui, j'ai ça. Ah, voilà, ça a été un succès extraordinaire cette année. C'est un projet caritatif qui a été créé, en fait, par Adrien Nougaret, qui est mieux connu sous le nom de Zorator, et Alexandre de Chary. Et oui, c'est un milieu particulier. Et le but ou la méthode, c'est de rassembler, justement, des animateurs spécialisés dans le streaming, en fait, de jeux vidéo ou autre type de format Internet. Et le marathon ne peut durer qu'à 50, 60 heures. Donc, en fait, si vous voulez, tous les streamers diffusent des contenus originaux, lancent des défis. Il y a une véritable frénésie de toute leur communauté parce que, bien sûr, ils sont suivis par beaucoup de gens. Et cette année, ils ont vraiment battu absolument tous les records parce que 55 pod streamers ont démultiplié tous ces défis pour arriver à obtenir plus de 3,5 millions d'euros en 3 jours. C'est vraiment énorme. C'était la quatrième édition. Ça a été crescendo. Au début, c'était un petit peu confidentiel. Donc, la première année, c'était pour l'Institut Pasteur. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. La première année, c'était pour Save the Children. C'était 170 000 euros. L'année suivante, déjà, on était à 500 000. L'année suivante, on était à 1,09 million. Et là, on est passé à 3,5 millions. Donc, c'est extrêmement suivi. Et de cette initiative audacieuse, on est vraiment maintenant sur un véritable rendez-vous. Merci beaucoup, Marie-Jo. Juliette. On va vous souhaiter de gagner. De gagner quoi ? De gagner ce concours. De gagner... Il y a quelqu'un à gagner. Il y a quelqu'un qui a déjà gagné parce qu'elle participe. Et aussi, elle a intégré une école de conférences professionnelle. C'est ça. Vous avez tout gagné, déjà. Donc, si vous avez l'audace, inscrivez-vous. N'hésitez pas. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain. Bon après-midi sur Via Stelle.